Ce serait quand même beaucoup plus simple si tout le monde utilisait simplement son identifiant Facebook, il n'y aura aucun problème. Bonjour, donc du coup d'abord je vais me présenter, donc mon pseudo sur internet c'est Apicha, et donc j'ai fait un peu des études de sociologie avant, j'ai travaillé après dans l'édition numérique, donc du point de vue éditorial pas du point de vue technique, je me suis occupé d'une revue web pendant quelques années, voilà. Et j'ai suivi quelques débats sur comment fonctionnait internet. Alors, donc du coup, ce que je vais vous présenter en fait, c'est un article que j'ai publié sur Linux FR, et je l'ai remercié d'ailleurs de permettre de publier des articles sur internet, qui a été apprécié, j'ai proposé à Passage en scène à Kerspace Festival de le présenter, parce qu'il est un peu long, et donc le présent est un peu plus court, et ils ont accepté, et je les remercie chaleureusement. Donc en gros, l'objectif de cette présentation, ça va être de vous convaincre qu'il faut passer d'une sémantique utilisateur à hébergeur pour l'adresse, donc habituellement e-mail, mais on sait qu'il y a aussi XMPP et d'autres choses, parce que le monde est plein de surprises, et à une forme, salutation à tenons. Donc je vous ai dit, l'angle, ça sera essentiellement éditorial et sémantique, ça s'ancre dans des réflexions sur l'auto-hébergement, alors parce que c'est ce qui était beaucoup en débat les dernières années, pour échapper aux GAFAM, etc. Après, on sait que l'auto-hébergement pur, c'est compliqué, et donc je parlerai aussi des hébergeurs, parce que c'est pratique quand même d'avoir un hébergeur. Donc, pour vous dire un peu en avance, les enjeux, au début, j'étais parti sur une réflexion personnelle dans mon cadre d'auto-hébergement, sur comment gérer le spam, son filtre anti-spam, parce que comme je m'auto-hébergeais, je voyais bien que les gens avaient des filtres anti-spam, et ça m'embêtait, et sinon aussi, c'est réduire l'effet réseau, l'effet réseau, c'est que quand un réseau devient intéressant, que quand il y a du monde dessus, et donc là, c'est d'utiliser une seule application pour avoir un nom sur Internet, plutôt que d'avoir des noms sur plein de plateformes différentes. Réduire la dépendance à un prestataire aussi, donc là, c'est aussi dans le cadre de l'auto-hébergement, c'est-à-dire qu'on peut se faire héberger, mais on n'a pas envie d'être dépendant de son prestataire. Et donc, c'est participer à la redecentralisation d'Internet. Donc, la première chose dont je vous parlais, je vais introduire un mot, c'est adresse de médiatisation. Ça part du constat qu'il y a déjà Internet, c'est un média. Alors, je vous ai mis une petite définition que j'aime bien de médiat. En gros, les médias, c'est un objet à étudier dans les sciences d'information de la communication, en sociologie, etc. Donc là, c'est une définition que j'aime bien, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais en gros, ce qui dit que c'est un dispositif social dont la particularité est de relier des acteurs sociaux à des situations sociales. Cette définition a été proposée dans le cadre d'un article qui posait la question, le musée est-il vraiment un média ? Je vous le spoil, la réponse, c'est oui. Voilà. Moi, ce que je vais retenir de médiat, en fait, c'est que ça nous permet de diffuser nos publications et de faire en sorte que ces publications, elles soient lues par un public qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une caractéristique importante. On peut connaître une partie de son public, mais notre publication va nous échapper. Il y a même éventuellement des publics auxquels on ne voulait pas s'adresser qui vont quand même en prendre connaissance, etc. On sait qu'Internet, en tant que média, ce qu'il caractérise, c'est être égalitaire. Donc tout récepteur est à la fois un émetteur. Ce que Benjamin Bayard résumait, lui, d'un point de vue plus technique, en disant, en gros, si notre fournisseur d'accès à Internet ne nous donne pas d'adresse IP publique, on n'a pas accès à Internet, parce qu'accéder à Internet, c'est à la fois pouvoir recevoir des documents, recevoir des flux d'informations, donc assister à un média, mais c'est aussi être soi-même un média. Après, donc, adresse de médiatisation, alors qu'est-ce que c'est une adresse ? Une adresse, en fait, ça a été assez clarifié dans le RSC 6.115, où en gros, ils disent une adresse, donc moi, j'appelle ça adresse de médiatisation, c'est un nom, un identificateur, un localisateur. Ici, identificateur et localisateur, l'adresse IP le fait. Il y a des projets pour séparer les deux, mais bon. Et le nom, c'est le DNS, Domain Name System. Actuellement, le problème, c'est que le Domain Name System est beaucoup pensé et surtout utilisé pour nommer des machines ou des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, des associations, etc., et très peu pour des personnes physiques, donc moi, vous, alors que sur Internet, c'est surtout les personnes physiques qui y vont. Je crois qu'on est à peu près à 4 ou 5 milliards d'internautes. Donc, quel est l'enjeu de l'adresse de médiatisation ? Donc, l'adresse de médiatisation, c'est-à-dire posséder un nom, un identificateur et un localisateur, le tout relié. L'enjeu, c'est de pouvoir, en fait, gérer de manière autonome son audience. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à mon nom est attaché une notoriété, une réputation, je vais avoir une certaine audience. Si je change de nom, enfin, si je n'ai plus mon adresse de médiatisation, par exemple, parce que j'ai changé de nom, je vais perdre toute mon audience. Et donc, pour me retrouver mon audience, je vais devoir faire tout un travail. Donc, ça permet aussi de garder la main sur la légitimité accumulée sur son nom, etc., et donc la capacité de mobilisation accumulée sur son nom. Donc, ça répond à la question, qu'est-ce que Toto a publié sur Internet ? Et ça permet de ramener toutes les publications de Toto, ou une liste en tout cas. Donc, ce que je vous disais, actuellement, le DNS est largement sous-utilisé. En tout, dans le monde, il y a 300 millions de noms de domaines de second niveau. Donc, les .fr, .org, .com, c'est du premier niveau. Enfin, c'est des termes qui sont utilisés. Après, ce ne sont pas toujours les meilleurs, mais en gros, c'est... Alors qu'il y a 4 à 5 milliards d'internautes, donc on devrait être à 4 à 5 milliards, par exemple. Et si on prend le cas français, donc c'est l'AFNIC qui gère le .fr, .paris, .bzh pour la Bretagne, et .re pour la Réunion. En tout, ils n'ont que 3 millions de noms de domaines, alors qu'il y a environ 50 millions d'internautes. Et même, ce qu'on peut voir, c'est que le .fr, jusqu'en 2006, il n'y avait que les entreprises, les associations qui pouvaient avoir un nom de domaine. Donc, ce n'était même pas pensé que des personnes puissent avoir un nom de domaine. Donc là, c'est une partie... Donc, si on passe de 300 millions de noms de domaines à 4 ou 5 milliards, évidemment, tout le monde va vouloir le apisha.fr, tout le monde va se battre pour le voir, ou tout le monde va vouloir le .book. Donc, Amazon se l'a approprié, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont énervés. Donc, il y a des enjeux de rivalité sur les noms. Après, il y a des enjeux d'intermédiaires, mais je vais passer cette partie. Les intermédiaires, pour l'instant, ont un statut de tuteur, donc on en dépend, ça pose des problèmes. Cette partie, je la passe pour avancer un peu, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, si vous le voulez, si on a le temps. Donc, la deuxième adresse que je voudrais introduire, c'est l'adresse de conversation. Ça part d'un autre constat, c'est qu'en fait, Internet, c'est aussi un converso. Alors là, j'avoue, j'ai introduit ce terme comme ça, parce que le terme réseau social m'énervait, comme beaucoup de gens qui ont fait de la sociologie. Un réseau social en sociologie, c'est beaucoup plus large que Facebook et compagnie. Et surtout, je voulais concentrer la réflexion sur la capacité à tenir une conversation. C'est-à-dire que sur Internet, on publie des documents, et des gens lisent des documents, mais on peut aussi tenir des conversations. Et ça, c'est une autre relation sociale. Dans une conversation, typiquement, on peut nommer son auditoire, nommer chaque personne de son auditoire. On sait à qui on s'adresse, et on sait qu'on ne s'adresse pas à d'autres personnes. Si vous avez discuté avec des amis chez vous, vous savez que vous les adressez à trois ou quatre personnes, vous les nommez, vous les connaissez. Vos amis ont la possibilité de vous répondre. Donc, il y a un statut d'égalité. Et une conversation, c'est initié par une salutation. Quand votre ami arrive, il dit « Bonjour, salut à Picha ». Moi, je lui dis « Salut, Toto ». Et donc, du coup, cette égence de salutation, elle va avoir certaines fonctions qu'on va avoir. Et comme on connaît précisément son auditoire, ça permet de faire exister la vie privée. Donc, des exemples de conversos. Donc, j'ai pris ça, c'est un vieux mot. Dans mon article, c'est plus détaillé, mais voilà, là, j'essaie d'avancer un peu. En gros, des exemples de conversos, on pourrait dire le téléphone. Le téléphone, vous vous appelez. Vous savez qu'en face, vous avez une personne. Tout le monde sait, sauf dans certains pays dictatoriaux comme les États-Unis et la France. Parfois, on écoute les lignes téléphoniques de manière illégale. Enfin bon, mais ça arrive. Bon, il y a le speed dating. Donc là, typiquement, il y a une conversation qui va exister sous une certaine forme. Et donc, par exemple, là, ce qui la caractérise particulièrement, c'est le fait que ça soit en cinq minutes. Il faut... Mais ça va être bien une conversation. Un dîner où on va discuter, boire une bière dans un bar, ou un entretien d'un bouch, où là, c'est une conversation qui est fixée dans les formes, dans les formalités, etc. Donc, la sémantique de l'adresse de conversation, elle a été, dès le début, pensée, en fait, par Retom Nilsson. Donc, il l'a inventé dans les années 70, je ne vais pas vérifier la date. C'est lui qui a importé le signe « at », qui était un peu utilisé dans les pays anglo-saxons, mais pas de manière systématique. Et en 2012, quand on lui demande, mais pourquoi vous avez importé le signe « at », qui était un peu utilisé, mais un peu désolé aussi, il dit, en fait, ce qui faisait le plus sens, c'est que les utilisateurs étaient forcément « at » quelque part. Ils étaient quelque part, ils étaient chez quelqu'un. Donc, en français, le signe s'appelle « arro-base », mais c'est vrai que souvent, on dit « chez », « apicha », « chez Wanadu ». Donc, ça n'existe pas, mais ça aurait pu. Et donc, du coup, très rapidement, dans un vieux RFC de 82, on voit qu'en gros, ce qui est accepté, c'est que la sémantique de base, c'est « username atosname ». Là, on retrouve en 2007, par exemple, chez Benjamin Bayard, quand il a, dans sa célèbre conférence « Internet libre » ou « Minitel 2.0 ». Et donc, il s'énerve sur le fait que tout le monde soit « at Gmail » ou « at Wanadu ». Et dis-moi, mon adresse, c'est « byRB », c'est mon login, « at Edgar.fdn.fr ». On sait qu'il ne s'appelle pas Edgar. Donc, en fait, c'est le nom de sa machine. Donc, il est bien dans la forme « username atosname ». Et beaucoup de gens ont ça encore en tête. Techniquement, c'était beaucoup plus neutre. C'était juste, ça a été défini « local part », qui est géré localement sur la machine de réception. « Domain », c'est en fait le nom sur le réseau. Moi, ce que je propose, c'est de réutiliser l'adresse médiatique. C'est pour ça que je vous en avais parlé au début. Dans la partie à droite du nom, ça permet d'attester mon existence sur Internet. C'est-à-dire que si on se pose la question, « Ah, je discute avec Apicha.fr ». Par exemple, je lui ai envoyé un mail sur son adresse « salut atapicha.fr ». Mais au fait, « apicha.fr », qu'est-ce qu'il a publié ? Et là, du coup, j'ai juste à aller sur « apicha.fr » et j'ai la réponse. Alors que si j'allais sur « gmail.com », je ne verrais pas ce qu'Apicha a publié. Et ça permet, une fois qu'on a mis le nom dans la partie à droite, ça permet de gérer librement la partie à gauche. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça permet de mettre une salutation. Ce que je vous ai dit, une conversation, ce qui la caractérise, c'est qu'on connaît tout son auditoire, on sait le nommer. Et donc, du coup, on va initier la conversation par une salutation. Et la salutation, en fait, elle combine deux fonctions. C'est la fonction, elle fixe un assemblage de règles éditoriales. Par exemple, si vous dites « wesh » à quelqu'un, vous allez le tutoyer, vous allez rigoler avec vous, c'est probablement un de vos amis, vous allez faire des blagues, etc. Mais si vous dites « wesh » à votre patron, il va vous dire « écoute, tu ne vas pas me parler sur ce ton-là » et la conversation ne va pas commencer. Elle va s'arrêter, il va dire « écoute, tu commences par une autre salutation, ça ne va pas du tout. » Et donc, en fait, la deuxième fonction, c'est de filtrer aussi. Donc, « wesh », c'est les amis intimes, « salut », c'est les amis un peu moins intimes, « bonjour », c'est la famille ou dans le cadre. Et puis après, on va voir qu'on peut développer ça encore pas mal. Enfin, on peut en inventer pas mal, surtout sur les internets. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de mélanges de filtres et de règles éditoriales. Donc par exemple, pour mon adresse courriel que je vais distribuer à mes amis, et je vais juste leur donner à eux, la règle éditoriale, ça n'est pas de spam, ça sera pièce jointe libre et indicateur de présence. Donc ils peuvent savoir quand je suis en ligne, quand je ne suis pas en ligne. Et donc du coup, à mes amis proches, je vais leur donner « salut à toi, à Toto » ou « coucou à Toto ». Et si je rencontre des gens dans un bar, et que j'ai confiance en eux, c'est vraiment un cadre amical, pour en donner une autre, et pour distinguer par exemple. Je fais des distinctions, mais en gros, on n'est pas obligé de rentrer dans un cadre, de tout découper comme ça, mais c'est pour donner des idées en fait. Pour les prestataires, typiquement, seules les personnes autorisées peuvent y écrire, et je ne mets pas le petit 36 spam pour être sûr que je reçois bien leur mail. Mais de toute façon, j'ai mis, une fois, au premier contact, je les autorise à m'envoyer des emails. C'est ce qui est faisable par exemple avec XMPP actuellement, donc Jabber. Et donc à mon fournisseur d'électricité, je vais lui donner une adresse EDF à Toto. Lui, avec son adresse « salut à EDF », il va pouvoir écrire à EDF à Toto, mais s'il la passe à ses sous-prestataires pour me spammer ou je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas. Donc comme ça, si j'en ai marre d'EDF et que je vais passer chez quelqu'un d'autre, je résilie le EDF at, et donc du coup, EDF ne peut plus m'écrire. Et ils ne peuvent pas me spammer, me relancer, m'emmerder. Bon, pareil pour les fournisseurs d'accès à Internet. Après, ça peut être juste, par exemple, des formatages de conversation, donc micro-blogging, donc on n'accepte pas les emails sur cette boîte aux lettres-là, si ça fait plus de 140 caractères, s'il n'y a plus de deux pièces jointes, et s'il y a autre chose, si les pièces jointes, c'est autre chose que des images. Donc là, on reconnaît à peu près le format de Twitter, on voit qu'il est intéressant, c'est un bon format. C'est différent de l'email, parfois on passe par Twitter, parfois on passe par le mail. Chacun a ses avantages. Donc du coup, on peut séparer comme ça l'adresse email de l'adresse Twitter, donc par exemple, et ça serait « yo at Toto » ou « epsilon at Toto » parce qu'on est en 140 caractères, donc il faut trouver un truc court. Ou sinon, pour les inconnus, c'est « tweet at Toto ». Voilà, et adresse publiée sur le net, sur le net, souvent, on ne peut pas trouver une adresse où elle est mise de forme bizarre, où on croit qu'on va enfin déjouer les tours des méchants spammeurs, et donc on met le « at », on écrit « at » et on met des crochets, où il y a plein d'astuces, où on met une image, mais du coup, ce n'est pas pratique, il faut la recopier. En fait, on peut juste mettre une adresse poubelle, mais une adresse poubelle a une durée de vie de six mois, par exemple, et donc on la publie sur son site web, et puis tous les six mois, on le change, et on sait que là, on va mettre un filtre anti-spam, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de spammeurs qui vont essayer d'arriver là, on va limiter la taille de messages, parce que là, en fait, c'est une adresse juste pour un premier contact. Une fois qu'on a fait le contact avec la personne qu'on aurait vu que ça nous intéresse, pour lui répondre, on va utiliser une autre adresse, on va lui donner une autre adresse pour nous répondre, Voilà aussi ce que je me disais, c'est que par exemple, c'est un petit peu en Dropbox, donc c'est la fonction partage de fichiers, ben voilà, en fait, c'est que des pièces jointes, il n'y a pas de texte, il y a du versionning, il y a des choses comme ça. Donc derrière, il ne faut pas penser que derrière, c'est que l'email, ça peut être XMPP, XMPP est très large, peut faire beaucoup de choses, ça peut être d'autres choses, ça peut être d'autres applications, mais c'est juste comment rentrer dans un cadre de conversation. Si on regarde les pratiques actuelles des hébergeurs, on voit qu'il y en a qui proposent des adresses complètement fermées, donc typiquement Twitter, Facebook, Diaspora, ce n'est pas très clair, parfois ils utilisent un format type ad toto, parfois il y a un format d'adresse qui existe sur le réseau, enfin ce n'est pas très clair, Gnou Social, c'est à peu près la même chose, et Synzys, c'est un réseau social que je vous recommande, qui est sympa. Et s'il y a des hébergeurs, donc ils sont enfermants, mais ils maintiennent ce format-là. Mais alors, Conversation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel pour Android qui permet de faire de la discussion via XMPP qui est extrêmement bien, mais comme ils savent qu'il n'y a personne ou pas grand monde sur XMPP, ils ont proposé aussi un service d'hébergement de la messagerie instantanée. Mais leur service d'hébergement, on ne peut qu'avoir une adresse toto à de conversation.im. Moi, j'aimerais bien avoir leur service d'hébergement parce que du coup, ils gèrent le serveur, ils ont un logiciel de qualité à jour et tout ça. Avec XMPP, il y a beaucoup de problèmes de est-ce que le serveur est à jour. Donc du coup, je devrais vraiment bénéficier de leur service d'hébergement, mais je n'ai pas du tout envie de m'enfermer dans leur truc adconversation.im parce que le jour où j'aurais envie d'aller chez un autre hébergeur, je n'ai pas envie de perdre tous mes contacts et de leur envoyer un email à tous mes contacts en leur disant en fait, j'ai changé d'hébergeur donc du coup, j'ai changé d'adresse email. Je pense que ça embête tout le monde. C'est un peu comme quand on passe de chez Orange à Free, on garde le même numéro de téléphone. C'est pratique. Et donc Mailou qui a un très bon service d'email aussi, qui est gratuit, c'est fait par des gens super intéressants. Pareil, il y a le même problème. On est obligé du coup de s'enfermer dans Mailou. Du coup, j'ai fait un peu exprès, j'ai mis un peu des gentils là. VPN Network, c'est une association que j'ai découvert récemment. Eux, ils sont bien parce qu'en plus, ils fournissent. Conversation, c'est que XMPP. Mailou, c'est que Mail. VPN Network, ils fournissent les deux. Donc, c'est vachement bien. On se dit, tiens, je vais vraiment... Mais pareil, ils en ferment. Mais tout ça, c'est trois, c'est des choses plus ou moins associatives qui sont vraiment intéressantes, qui font les bonnes choses. Mais par exemple, on voit qu'avec des gens beaucoup moins recommandables comme Gmail, sur Gmail, je peux très bien utiliser mon adresse salut.toto.fr. Alors, la raison, l'explication, c'est parce que Gmail, en fait, ils veulent gérer aussi les boîtes mail des entreprises et que les entreprises, elles, elles sont très bien habituées à ne surtout pas déléguer leur nom à Gmail. Donc, ils veulent garder leur nom, je ne sais pas, à atpassageenscène.fr. C'est une association, ce n'est pas une entreprise. Mais donc, du coup, c'est pour ça que Gmail fait cet effort-là de permettre, même si je crois que ce n'est pas facile, je ne l'ai jamais fait, mais bon. Il y a Gandhi qui est pas mal. Donc, eux, leur métier, c'est de vendre des noms sur Internet. Donc, évidemment, ils ont un bon service de mail. Il y a l'autre net qui est bien parce qu'en plus, eux, ils sont autogérés, c'est intéressant. En plus, ils font XMPP et email. Et il y a ProtonMail qui est bien parce qu'ils sont hébergés en Suisse. Et donc, du coup, en termes de confidentialité, etc., c'est pas mal. Mais ils ne proposent que du mail. Et là, ProtonMail, pour 4 euros par mois, vous pouvez avoir votre nom de domaine à vous et pas le leur. Au niveau logiciel, du coup, ça a des manières. On ne pense pas le logiciel de la même manière si on pense que du coup, le nom d'utilisateur, il est à gauche. Donc, le problème, c'est que là, tous les assemblages de règles éditoriales qui sont liés aux boîtes aux lettres, ce n'est pas vraiment pensé comme ça. Ce n'est pas pensé pour être facile d'utilisation. Donc, du coup, il y a très peu de logiciels qui permettent pour un utilisateur lambda comme moi, qui ne connaît pas grand-chose en technique, de gérer ça. Il y a Modoboa qui le permet un peu. Voilà, ce n'est pas fou. C'est un logiciel d'hébergement de mails. je vous laisserai découvrir ça si vous ne connaissez pas. Sinon, il y a aussi la difficulté à gérer les alias devant. Là, pareil, en termes de logiciels, ce n'est pas fou, surtout si on en crée plein au bout d'un moment, on se perd et tout ça. En termes de logiciels, il y a Modoboa qui le fait encore. Il y a Youknows qui le fait, ce n'est pas trop mal. Gandimail qu'il fait de manière intéressante. Moi, c'est ce que j'utilise. Ce n'est pas mal. Et sinon, Cozy Cloud, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais je l'imagine que ça doit être faisable ou il faut savoir. Voilà. là, j'avais une autre partie pour vous. Je vais passer très rapidement dessus, mais en gros, et je n'ai pas prévu que ce soit long. C'est mélanger Converso et médias. Il y a deux situations typiques. Publier un commentaire sous un article d'un média, par exemple, sur le monde.fr. Il y a des solutions techniques qui avaient été développées qui étaient intéressantes, Mozilla Persona, qui permettent de se connecter à un site web en deux secondes. C'était bien, mais ça a été abandonné. Voilà. Et aussi, typiquement, avoir des conversations publiques. on voit que du coup, on est à la fois dans une relation de conversation parce qu'on sait à qui on s'adresse, on parle à des gens, mais à la fois, il y a un public. Donc typiquement, des gens sur un plateau télévision, ils vont discuter entre eux, mais il y a un public qui les regarde, qui est les téléspectateurs chez eux. pour aller à un procès judiciaire, l'accusé va discuter avec le juge, le juge va discuter avec l'accusé, ils se reconnaissent, ils savent qui ils sont, mais il y a un public. Et sur Twitter, c'est ce qui se pratique beaucoup, il y a des gens qui ont des discussions sur Twitter, mais en même temps, il y a des gens qui sont juste en position de public. Donc là, c'est un mélange entre le converse. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai quelques remerciements parce qu'un peu indiquer les sources qui m'ont permis d'un peu comprendre et voir où étaient quelques enjeux sur les internets. Donc, il y a Stéphane Bordsmeyer qui, je crois, est dans la salle. Son travail de vulgarisation était très précieux. Benjamin Bayard pour tout le travail aussi qu'il fait. à l'unixfr.org et plus récemment, c'était Gnounet. C'est sur la partie que je vous ai passée. Là, pareil, il y avait des questions qui étaient intéressantes et en plus, ils essayent de refaire le système de nom de domaine. Bon, ça ne marche pas encore. En tout cas, je ne connais pas de personnes qui ont réussi à le faire marcher mais c'est intéressant en tout cas. Et donc, si vous voulez me contacter, soit vous allez voir ce que j'ai publié sur mon adresse de médiatisation, soit vous pouvez me contacter sur mon adresse de conversation. Voilà. On a trois minutes pour les questions, donc si vous en avez, vous vous attendez bien d'avoir le micro, sinon sur Internet, on ne vous entend pas. Salut. Salut. Enfin, Wesh. Wesh. OK, ça va. J'avais une question à propos, je n'ai malheureusement pas lu ton article, mais c'était à propos de l'homonymie. Comment tu comptes rapidement ? Est-ce que tu peux juste expliquer comment tu gères la l'homonymie ? Donc, c'est effectivement tout le gros problème, l'homonymie, etc. Bon, alors déjà, il n'y a pas de vraie solution. C'est-à-dire que si vous avez le... Enfin, on va voir. En gros... Parce que je vois deux problèmes évidents, c'est déjà, tu dois te mettre d'accord avec la personne avec qui tu as le problème d'homonymie. Et en plus, tu dois te mettre d'accord avec le gestionnaire de domaine, par exemple, la FNIC ? Le problème, de toute façon, on rencontre déjà actuellement. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais si j'avais une adresse Apicha sur Gmail, j'imagine que je devrais mettre Apicha 3705 pour avoir une adresse. Donc, les questions, ça gère déjà. En gros, le problème, soit on classifie par activité et tout ça, donc est-ce qu'on parle d'Apple, point de fruit, vendeur de fruit ou d'ordinateur, est-ce qu'on classifie par localisation ? Moi, en France, on a la chance d'avoir 36 000 communes, donc ça peut marcher pas mal. Donc là, déjà, ça va réduire l'homonymie. Après, le problème est complètement insoluble. Là, c'est parce qu'on est toujours obligé de passer par un intermédiaire qui reconnaît. C'est pratique, les intermédiaires. Ça pose beaucoup de problèmes, mais c'est pratique. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les contourner. Par exemple, avec New Name System, en gros, il n'y a plus vraiment d'unicité, mais il y a un peu d'unicité. Par exemple, sur paris.fr, je m'appellerai Apicha. Si je vous rencontre dans la rue, je vous donne apicha.paris.fr. Mais une fois qu'on est en relation avec le New Name System, vous pourrez donner n'importe quel nom et ne plus passer par paris.fr. Donc ça réduit les problèmes d'homonymie, mais ce n'est pas soluble, clairement. Je ne pense pas. De toute façon, encore le temps pour une question, s'il y en a. Pour ceux qui s'intéressent à Gnounet, Christian Grotov sera à Paris le 11 juillet à la journée du Conseil scientifique de l'AFNIC, inscription gratuite. Ça sera à Télécom Paris-Tègre-Barreau et il présentera à Gnounet en détail comment ça marche, les avantages, les inconvénients, les problèmes, les trucs rigolos, les trucs moins drôles, etc. 11 juillet à Paris. Il y en a 30 secondes. Personne ? S'il n'y a personne, je ne vais pas me gêner. Il faut aussi regarder pour tous ces problèmes-là qui sont effectivement fondamentalement insolubles. Il y a des solutions plus ou moins mauvaises, mais il n'y en a pas de parfaites. Il ne faut pas espérer en trouver. Il faut aussi quand même beaucoup regarder l'expérience et ce qui a été fait. Par exemple, la classification par localisation, elle a été beaucoup tentée. Par exemple, dans le domaine du DNS, c'est .us qui a essayé de faire ça. .us au début, il y avait des règles d'enregistrement complètement délirantes où il fallait ville, .etat, .us. Je crois qu'ils n'avaient pas mis le comté quand même. Donc ville, .etat, .us. Dans un pays où les entreprises déménagent très facilement, c'était absurde comme système et ça a complètement éclaté. Et aujourd'hui, .us, c'est le bordel. N'importe qui peut s'inscrire où il veut. Mais donc, il y avait une tentative de plaquer une classification qui apparaissait aux utilisateurs comme largement arbitraires. Ça a échoué. Donc j'ai tendance à penser que ce problème-là est un problème réglé. C'est une mauvaise idée. Une fois pour toutes, il faut la tuer et mettre un pieu dans le cœur en plus et enterrer de cercueil sous le béton qu'on arrête de la ressortir régulièrement alors que toutes les fois où on a essayé, ça a été un flop complet. Idem pour le classement par activité. .fr avait ce système-là avec le avocat.fr, notaire.fr et tous ces trucs-là. Ça a été aussi un flop complet mais à moins qu'on ait une nouvelle façon de l'aborder, il faut une fois pour toutes considérer que ça n'a qu'un intérêt historique cette idée-là. Entendu. Heureusement qu'on avait dit 30 secondes. Pardon. Merci pour cette conférence. C'est donc la suivante qui va débuter dans quelques secondes. Alors pas à la Borsmeyer. Donc ça sera sur un bus. Oui, on va plus le dire monsieur quand même. C'est quand même il mérite. Et donc la conf suivante s'appelle la course du bus de l'innovation sur le chemin de la croissance. Vous ne savez pas que vous êtes venus pour voir cette conf mais c'est pourtant le cas. Donc restez, ça vaut vraiment le coup.